Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 4 du brevet Métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 4. Les panneaux photovoltaïques permettent de produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Une unité courante pour mesurer l'énergie électrique est le kWh abrégé en KWH. Question 1. Le plus souvent, l'électricité produite n'est pas utilisée directement, mais vendue pour être distribuée dans le réseau électrique collectif. Le prix d'achat du kWh donné en centimes d'euros dépend du type d'installation et de sa puissance totale, ainsi que la date d'installation des panneaux photovoltaïques. Ce prix d'achat du kWh est donné dans le tableau ci-dessous. Tarif d'un kWh en centimes d'euros. En mai 2015, on installe une centrale solaire du type B d'une puissance de 28 kW. Vérifiez que le prix d'achat de 31 420 kWh est d'environ 4 383 euros. Question 2. Une personne souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur la partie du toit de sa maison orientée au sud. Cette partie est grisée sur la figure ci-contre. Elle est appelée pan sud du toit. La production d'électricité des panneaux solaires dépend de l'inclinaison du toit. Déterminée au degré près, l'angle ABC que forme ce pan sud du toit avec l'horizontale. Question 3a. Montrez que la longueur AB est environ égale à 5 m. Question 3b. Les panneaux photovoltaïques ont la forme d'un carré de 1 m de côté. Le propriétaire prévoit d'installer 20 panneaux. Quel pourcentage de la surface totale du pan sud du toit sera alors couvert par les panneaux solaires ? On donnera une valeur approchée du résultat à 1% près. Question 3c. La notice d'installation indique que les panneaux doivent être accolés les uns aux autres et qu'une bordure d'au moins 30 cm de large doit être laissée libre pour le système de fixation tout autour de l'ensemble des panneaux. Le propriétaire peut-il installer les 20 panneaux prévus ? Alors, ici, on veut installer une centrale solaire de type B d'une puissance de 28 kW. Alors en mai 2015, bien entendu. Donc ici, on va repérer la case de type B. Donc on va se prendre cette ligne-là. Donc 28, on va prendre la deuxième ligne. Et puis, donc on est en mai 2015. Donc on est dans cette colonne-là. Donc on va prendre cette valeur-là. 13,15. Donc en fait, on va faire l'opération suivante. On va faire l'opération suivante. 31,420 fois 13,95. On va trouver 438,309. Alors, bien entendu, les unités. Les unités, c'est en centimes d'euros. Donc centimes d'euros. Centimes d'euros. Donc maintenant, on va convertir ça en euros. 438,309 centimes d'euros. Eh bien, c'est égal à 4,383,09 euros. Donc le prix d'achat de 31,420 kmWh est d'environ. Donc 4,383. Alors, déterminer aux angles près, l'angle ABC. Donc l'angle ABC, il est ici. Donc alors, on va déterminer AC. Donc on va noter ici I et J. I et J. Donc AC, ça va être égal à AI. Donc la grande longueur. Moins CI. Moins CI. Or, AIJB est un trapèze. Donc ici, AI parallèle à BJ. CI parallèle à BJ. Donc ici, CI est égal à BJ. Donc AI. AC est égal à AI. Moins BJ. On sait que AI, c'est 7. On sait que BJ, c'est 4,8. Donc c'est égal à 2,2 mètres. 2,2 mètres. Alors maintenant, on va essayer de retracer la figure en ABC. Donc on sait que BC est égal à JI. Donc là, on a C. Donc triangle rectangle en C. B, A. Donc on a 4,5 mètres. Et ici, on a 2,2 mètres. On veut calculer ABC. Donc ça. On a l'opposé. On a l'adjacent. Donc on va utiliser tangente. Tangente de ABC. C'est égal à côté opposé sur ADJACENT. Opposé, donc c'est AC. Sur BC. Donc 2,2 sur 4,5. Alors nous, on veut la mesure de l'angle. Donc on va utiliser ABC. Donc on va utiliser tangente moins 1 ou arc tangente sur la calculatrice. Donc c'est tangente moins 1 ou arc tangente de 2,2 sur 4,5. Quand on tape ça sur la calculatrice en mode degré. Et je vais préciser bien mode degré. Sinon on va trouver une valeur qui ne correspondra pas à la demande de l'énoncé. Et donc si on tape ça, on va trouver 26 degrés. On va trouver 26 degrés. A peu près donc arrondi au 2. Question 3. Montrez que la longueur AB est d'environ 5 mètres. Donc on va écrire ici la rédaction pour le théorème de Pythagore. Donc on sait que on sait que donc ABC est un triangle rectangle en C. On sait que AC est égal à 2,2 mètres et BC est égal à 4,5 mètres. Or, d'après le théorème de Pythagore ou l'égalité de Pythagore on sait que donc AC au carré plus BC au carré est égal à AB au carré. Donc 2,2 mètres plus 4,5 au carré est égal à AB au carré. AB au carré est égal à AB au carré est égal à 25,06. AB est égal à donc racine carré de 25,09 donc à peu près égal à 5 mètres. Racine carré de 25 c'est 5 donc à peu près égal à 5 mètres. Donc AB est à peu près égal à 5 mètres. Alors ça c'était la question 3A Alors on pense sud du toit On pense sud du toit Hop, voilà On pense sud du toit Alors ici on a donc 5 mètres et 7,5 en longueur. Donc 7,5 Donc l'air du pan sud du toit pan sud c'est 5 fois 7,5 c'est égal à 37,5 mètres carrés. Et l'air des panneaux R des panneaux pluriel c'est 20 fois 1 donc des carrés de côté 1 mètre Carré de côté 1 mètre donc 20 fois 1 20 fois 1 donc c'est 20. Donc maintenant le pourcentage de surface Pourcentage surface et bien on fait donc 20 sur 37,5 fois 100 Si vous voulez vous pouvez faire le tableau de proportionnalité en haut vous mettez surface en bas vous mettez pourcentage bien entendu la surface totale 37,5 c'est le surface totale donc pourcentage 100 Donc ici on va trouver 53,3% Donc la surface recouverte par les panneaux est de 53,3% Alors ici on veut une bordure de 30 cm donc 0,3 mètre 0,3 mètre Donc ici il faut enlever à chaque fois à chaque dimension ici 0,3 0,3 0,3 0,3 Donc ici Donc ici au total 0,6 à chaque mesure du rectangle Donc 3b ici Donc 3c Donc l'air recouvrable l'air recouvrable et bien ça va être 5 moins 0,6 7,5 moins 0,6 Alors 5,06 4,4 fois 7,5 moins 0,6 ça fait 6,9 On va trouver ici 30,36 mètre carré Donc lui on peut recouvrir lui on peut recouvrir le toit de 20 panneaux photovoltaïques et au total on pourrait recouvrir le toit de 6 fois 4 24 panneaux photovoltaïques Donc maximum on pourrait si on l'est bien entendu si on fait une répartition harmonieuse on pourrait mettre 24 panneaux photovoltaïques Voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat D'ici là portez-vous bien et à la prochaine